Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'ai la joie, l'immense plaisir d'être avec Karine Morer. Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Comment vas-tu aujourd'hui avec tes palmiers en fond d'écran ? Il y a même une panthère, waouh ! Ça tombe bien qu'elle soit là parce que du coup on va parler de ce qui se passe en bas dans l'instinct animal. Le 16 et 17 mars 2024, tu vas nous proposer une conférence lors des rencontres universelles pour une médecine plurielle. Et effectivement, avec toi, on va parler de ce qui se passe en bas dans notre centre. On va préciser qu'on soit homme ou femme. Bien sûr, absolument. Moi, j'aime en fait venir dans ce que j'appelle le Graal. Le Graal, cette coupe sacrée en fait qui est vraiment le bassin. Un bassin rempli, rempli de conscience ou pas. Et l'idée de cette conférence, ça va être vraiment d'accueillir ensemble la joie d'être en conscience et en connaissance de soi dans cet espace. Il y a l'histoire de l'humanité, l'histoire des ancêtres qui est là-dedans. Il y a des centres énergétiques très puissants. Donc, l'idée, ça va être vraiment de pouvoir découvrir ça ensemble. Quels sont les enjeux finalement de rester un peu planqués au plafond dans un cerveau surdéveloppé ou une spiritualité dite désincarnée. Et l'idée, ça va être vraiment de descendre tout en bas. Et je m'attarderai également durant cette conférence sur l'énergie également de la vulve qui est le sexe féminin, la partie extérieure du sexe féminin. Et comment cette réhabilitation dans les consciences permet vraiment une transmutation profonde de l'humanité, des femmes et des hommes. Voilà. Merci beaucoup. Ça te laisse en voix. Non, mais je savoure d'avance parce que je sais que quand tu viens, que quand tu passes en ta présence, voilà, il se passe vraiment des belles choses, on débloque, on prend conscience de beaucoup de choses dans la salle. Et c'est en général une conférence qui impacte beaucoup. Oui, tu le sais. Du coup, on vient dans les tabous. Moi, je suis quelqu'un qui œuvre dans les tabous, dans tout ce qui est refusé par le conscient. Le conscient, c'est-à-dire le fameux bien, vous voyez. Le conscient, lui, ne veut que ce qui est bien, que ce qui va accueillir qu'une seule version de la pièce, le conscient. Et moi, je vais, j'œuvre dans l'inconscient, dans l'inconscient de la personne, dans ce qu'elle refuse au plus profond d'elle-même. Et ce qu'elle refuse très souvent, il y a des hontes. Les hontes ne sont pas dans le cerveau. Ils sont dans le bassin. Le nerf honteux, le nerf pudental, il est bien en bas. Et c'est ce que je vais développer avec tout le monde. Essayer de mettre un petit peu d'humour, de légèreté dans cet espace. Parce que je dis toujours que l'humour, c'est la vaseline qui fait passer les résistances au cœur. À quoi ressemblerait finalement cette conscience de notre bassin, de notre berceau de vie, de notre humanité ? Puisque l'humanité passe par ce bassin. Si justement, on y mettait plus d'amour et plus de conscience amoureuse. Je ne sais pas, je pose la question. On est dans les médecines universelles, c'est ça ? Donc, à quoi ressemblerait finalement cette vitalité que nous avons en bas, ce premier centre énergétique, ce générateur d'énergie ? Le rapport à notre sexe, le rapport à notre création, à notre autonomie, à notre vitalité ? À quoi ressemblerait l'humanité si on reposait une conscience amoureuse ? Si ce cœur, là, pouvait descendre en bas et inclure et aimer ce qui est ? Il ne s'agit plus de se séparer en fait, d'activer une séparation entre le cœur et le bassin. L'idée, c'est de pouvoir les réaligner, la sécurité, la fondation sécure, sereine et un cœur amoureux et confiant. Et qu'on puisse avoir cette respiration commune. Et souvent, je me suis rendue compte que jusqu'ici, l'humanité, on est d'abord dans une spiritualité. Il y a quelque chose qui est vraiment une spiritualité très cerveau. Et puis, on est descendu dans le cœur. Il y a quelque chose finalement qui arrive quand même à descendre dans le cœur. Et souvent, les gens, ils ont l'impression d'être arrivés au bout. Moi, je fais ouh 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 et il reste l'autre moitié. C'est une fois que tu as ouvert la lumière, que tu as ouvert finalement ce que j'aime à dire, la chambre christique ou le point zéro, le point source, le point qui ne juge pas, qui est capable d'aimer, d'aimer la forme, quelle que soit la forme. On descend ensemble dans ce bassin pour accueillir finalement ce qui a été refusé, ce qui a été renié, bafoué, torturé, abusé. Enfin, tous les termes diabolisés en bas. Et ça change la vie. Ça change vraiment la vie. L'année dernière, tu es passée juste dix minutes sur scène. Parce que voilà, tu étais présente dans la salle avec ton livre, etc. Et puis, tu es venue, je t'invitais à venir te présenter pendant dix minutes. Et ces dix minutes-là ont eu énormément d'impact. J'ai reçu beaucoup de messages après, d'hommes aussi, pas que de femmes. Et ce qui a beaucoup marqué, c'est aussi ta résilience. C'est-à-dire que tu as un parcours, une jeunesse, une enfance difficile, parce que tu as vécu l'inceste pendant plusieurs années. Aujourd'hui, tu es une femme tellement épanouie. Et tu mets de la joie dans la sexualité, qui au départ était dans ton enfance quelque chose d'extrêmement sombre et douloureux. Et ça, ça a vraiment interpellé, ça a vraiment bluffé. Même si tu n'étais là que dix minutes. Donc là, je suis vraiment ravie que tu viennes donner une conférence beaucoup plus longue et qui va nous amener à aller chercher en nous-mêmes et à trouver cette joie, cette puissance. C'est la joie, mais c'est complètement ça. La joie originelle, la joie qui n'a pas de but et qui touche l'origine, elle vient d'en bas. Ce n'est pas un concept, la joie de l'origine. C'est-à-dire qu'elle n'est pas accrochée à un but. Elle n'est pas accrochée. Tu comprends ce que je veux dire ? Elle est déchargée de toute forme égotique. C'est juste la joie d'être en vie, la joie de vibrer la vie, la joie d'incarner un corps humain. Mais quel miracle ! Quel miracle ! C'est ça ! Non, mais de regoûter cette joie originelle. Parce que du coup, je me rends compte qu'il y a plein de gens, ils ont oublié au fur et à mesure. Ils sont dans un refus d'incarnation, un refus de vivre, un refus de jouir. Mon slogan, c'est quand même « Jouis de ta vie » avec un grand oui. Parce que ce « oui » là, tu vois, le « oui », il est vraiment en bas. C'est « je jouis ». Et du coup, ce n'est pas une question de jouissance sexuelle. Ce n'est pas que ça. C'est une espèce de joie, presque d'euphorie d'être en vie. C'est ça. Voilà. Alors, avant d'être dans cet enthousiasme-là, on ressent… Voilà, en deux minutes, ça y est, on vibre avec toi. Alors, j'aimerais que tu racontes un petit peu ton parcours santé. À quel moment est-ce que tu t'es intéressée aux médecines naturelles ? Tu as eu un parcours médecine conventionnel, comme nous tous. Quelle a été la fois où tu as… Quelle a été la première pratique que tu as découvert et pourquoi tu t'es tournée vers ça ? J'adore ta question. Franchement, j'adore ta question. Je vais te répondre très simplement. Franchement, c'est mes accouchements. J'ai accouché deux fois sous péridural. Je n'ai rien contre les péridurales. Je n'ai rien contre les hôpitaux. C'est super, ça existe. C'est top. Voilà, on en a besoin. J'ai accouché deux fois à l'hôpital sous péridural à Paris, dans la région de Paris. Et j'ai accouché deux fois à la maison, d'une façon naturelle, avec ma sage-femme. J'avais toujours une sage-femme. Et à côté, j'ai toujours eu quand même un lien avec un gynécologue. Tu vois, j'avais toujours eu ce pied un peu entre les deux mondes. Mes accouchements, mes deux derniers accouchements ont toujours été faits dans cette conscience que les deux sont possibles. Et comme tous les voyants étaient au vert et que, voilà, mes grossesses se sont bien passées. Mais donc, il y a 18 ans, j'ai accouché déjà. À l'époque, c'était très tabou d'accoucher chez soi. On le voit beaucoup plus maintenant. Mais à l'époque, il y a 18 ans, moi, je me suis tue. On n'a rien dit avec mon compagnon parce qu'on voulait vraiment vivre notre choix en toute liberté, ne pas se laisser influencer par la peur des gens. Donc, mon premier vraiment grand oui à la médecine dite naturelle, du coup, ça a été de faire appel à des sages-femmes un peu hors cadre, voilà, hors cadre, et de me faire confiance et qu'elles me fassent confiance dans le processus du vivant qui était à l'œuvre en moi. Et ça a été pour moi des résiliences, des accouchements à domicile avec mon compagnon à chaque fois. Avec, il y avait toujours la sage-femme et une amie en plus. Donc, il y avait trois personnes en plus de moi. On était quatre, voire cinq. Il y avait l'enfant, le père, moi, la sage-femme et une amie proche à moi. Donc, il y avait vraiment ce chiffre cinq. Et moi, c'est à travers, du coup, les accouchements que j'ai commencé vraiment à œuvrer avec les médecines dites naturelles. Et puis, très rapidement, il y a eu, comment te dire, à cette époque-là, à la même époque, donc il y a vingt ans, ça a été les huiles essentielles. Ok. Eh oui, moi, je me suis mise aux huiles essentielles, j'avais 30 ans. J'en ai 50 aujourd'hui. Donc, c'était, il y a vraiment, il y a, ben voilà, ça fait vingt ans. Et puis, l'homéopathie, pour moi, mais je n'ai jamais, en fait, considéré que la médecine traditionnelle était, comment te dire, j'ai fait ma résilience, en fait, par rapport à cette médecine-là. Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a eu un moment donné où j'étais en rébellion contre, comme, en fait, on fait sa crise d'adolescence. Je l'ai faite avec mon père quand je me suis résiliée de l'inceste. Je me suis résiliée, vraiment, j'ai fait ma crise d'adolescence. Vous ne passerez pas à part moi, vous ne me ferez plus mal. C'est moi qui décide, je sais ce que je veux. Donc, j'ai fait ma grosse crise d'adolescence. Et au bout d'un moment, quand de cette adolescence est née l'adulte, ben, en fait, j'ai pu vraiment combiner les deux. Tu vois, j'ai eu une période très anti-vaccin, très, très anti-vaccin, et aujourd'hui, ça ne me pose plus aucun problème, par exemple. Donc, pour moi, si tu veux, les deux, mais il a fallu que je fasse la résilience, que je fasse ma crise d'adolescence, des abus du système dit patriarcal. Le père qui détient la connaissance, qui détient… Voilà, mon père était un peu cet archétype. Donc, il a vraiment fallu que je fasse le deuil intérieur et que je traverse, en fait, tous ces abus-là. Et en traversant ces abus du père, ben, j'ai fait également la résilience de la médecine dite traditionnelle. Et pouvoir, justement, avoir un pied dans les deux. Et c'est ce qui m'a caractérisé aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas de discours contre. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et lorsque tu étais enfant, lorsque l'inceste a été dévoilé, tu as eu un accompagnement psychologique, là ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr que ça s'est révélé, si tu veux, avec de la sophro-analyse. Non, pas de la sophro-analyse, avec de… Je faisais un travail en facial-thérapie. J'ai fait un gros travail en facial-thérapie, forcément, le corps. Déjà, tu avais… Ah oui, oui, oui. Mais tout ça, c'était à la même période. Ah, ok. J'avais 30 ans. Mais moi, je suis sortie du déni à l'âge de 30 ans avec la kinésiologie. Ok. Voilà, je sors du déni, donc j'ai quand même un blackout où je suis cachée dans le déni. En fait, c'est ça, la blessure de l'inceste. Tant qu'on n'est pas capable d'accueillir l'ampleur de la blessure, on la laisse dans l'ombre. Et plus il y a une conscience, il y a une solidité intérieure, et une présence consciente qui s'éveille dans la personne. Et plus, finalement, il y a une possibilité d'accueillir le magma de l'ombre. Et donc, j'ai commencé par la kinésiologie. Voilà. Où d'un coup, paf, je me suis rendue compte de l'ampleur des dégâts. Et en suivant, j'ai fait beaucoup de facial-thérapie. Et j'ai fait une thérapie avec une analyste, mais qui avait fait un gros travail sur son corps. Donc, c'était une psy-analyste qui avait beaucoup travaillé sur son corps. Donc, elle incarnait beaucoup de résilience elle-même. J'ai fait ça pendant de mes 30 ans jusqu'à mes 40 ans. OK. Un espace de résilience. Mais enfin, tant que tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux guérir, ou vouloir avancer alors que tu n'es pas conscient. C'est comme l'alcoolique qui est dans le déni de son alcoolisme. Il ne peut pas commencer à guérir alors que lui, il n'a même pas monté en conscience qu'il était malade. Le déni, c'est pareil. C'est tant qu'on n'est pas conscient de l'ampleur et qu'on peut aussi rester caché derrière un stress post-traumatique, c'est aussi la même chose. Moi, j'ai déjà accompagné ce genre de processus. Les femmes qui sortent, en fait, elles sortent du stress post-traumatique, elles sortent du déni. Et c'est comment, justement, on accueille tous les espaces de nous qui n'ont pas pu dire non à l'époque. Donc, moi, je veux vraiment dans cette conscience vivante du corps dans laquelle on accueille les zones de consentement et de non-consentement. Tu me connais, tu m'as déjà vue à l'œuvre. Donc, c'est toujours très, très important de toujours valider les zones de consentement et de non-consentement. On n'est pas là juste pour dire oui, on est là aussi pour savoir dire non. Et toute l'œuvre, c'est de se réconcilier avec ces deux parts de soi. Ok. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as accompagné les femmes dans cet espace ? On ne va pas parler de ton parcours, mais tu as fait différents métiers avant de faire celui-ci. Tu t'es formée et puis d'accompagner les femmes ici. Est-ce que tu te souviens de ton premier accompagnement ? Oui. Oui. Évidemment, moi, j'étais prof de fitness pendant des années, donc j'avais encore 30 ans. Si c'est passé plein de choses à 30 ans. Je venais donc d'être diplômée, j'avais repris mes études et je donnais des cours d'abdos fessiers, donc dans une salle de remise en forme. Et à l'époque, j'avais déjà été très, très touchée par le travail de Gasquet. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. On en entend beaucoup parler. Elle avait écrit un livre qui s'appelait « Abdomino, arrêtons le massacre ». Moi, étant prof de fitness, où on m'avait appris à faire des crunchs et tout le machin, elle, elle apprenait en tout cas à venir dans le périnée, à venir fermer une fermeture éclair, à rentrer l'abdomen en soufflant. Elle apprenait beaucoup de choses. Et en fait, mes premiers accompagnements, pour moi, déjà, à l'époque, quand j'avais des groupes collectifs, ça a été de leur dire « On prend conscience de ce qu'on a entre les jambes », de ce fameux périnée. Et alors, j'avais, tu sais, des petites mamies à la retraite qui étaient là. Le matin, c'était un peu les retraités. Donc, c'était des femmes, voilà, un petit peu dites Saint-Nitouche, ou quand même, on ne parle pas trop de ces choses-là, qui me regardaient avec des yeux comme ça. Et je leur expliquais, voilà, mettez la main sur votre périnée. Donc, on mettait la main sur le bas-ventre. Je leur demandais d'imaginer qu'on fermait une fermeturée, éclair jusqu'au nombril pendant l'expiration, jusqu'au soulèvement des épaules. Et à l'époque, en fait, déjà, je me suis rendue compte de la difficulté que certaines femmes, un, avaient à ressentir cet espace-là, deux, surtout, à s'autoriser à y descendre. Et en fait, j'ai été vraiment en contact direct avec le désert de conscience. Déjà, tu vois. Et pour moi, mes premiers accompagnements, c'était ça, en fait. C'est de commencer, déjà à l'époque, mais je n'en avais pas conscience, moi. C'était de me dire, mais punaise, mais ce n'est pas si monstrueux d'aller en bas et de respirer avec son périnée. Merde ! Tu vois. Et j'ai accompagné des femmes, du coup, qui se sont confiées à moi, qui m'ont dit, voilà, moi, je me fais opérer, je vais me faire mettre des bandelettes, tu sais, pour soutenir. Elles avaient des descentes d'organes. Donc, elles m'expliquaient. Donc, du coup, les cours étaient devenus des cours où on... Donc, d'abdos fessiers, quand même. Et du coup, on parlait de choses beaucoup plus intimes. J'ai tout de suite senti que les femmes avec moi avaient cette confiance. Elles se sentaient en sécurité et en confiance pour me partager une part de leur intimité. Et puis, on crée vraiment entre nous ce petit cocon qui fait que là, on va pouvoir oser en parler parce que ça peut être accueilli et entendu. Et puis, en plus, la prof, elle parle de périnée, elle parle de respiration. Et du coup, il y a quelque chose qui s'est tissé. Voilà. J'ai cette expérience-là, moi, de mes premiers accompagnements dans le bassin. Voilà. Merci. Donc, j'ai participé à une de tes retraites et j'ai été surprise de la présence de trois médecins. Il y avait trois médecins à ta retraite qui s'étaient inscrits pour en savoir plus justement sur le périnée, la puissance féminine, la vulve. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant de les observer, te regarder, t'écouter, alors que c'était des médecins qui avaient plusieurs années d'expérience. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant qu'elles s'inscrivent. J'ai même eu des gynécos. J'ai même eu des gynécos. Oui, j'en ai même eu déjà. Des gynécos. C'est déjà arrivé. Donc, c'est génial parce que du coup, moi, j'adore parce qu'on arrive à créer des passerelles amoureuses entre leurs pratiques et puis moi, mon espace de conscience. Donc, en fait, pour moi, il n'y a rien qui soit séparé. Et voilà. Et moi, j'aime beaucoup m'enrichir de leur façon de voir comment elles soignent parce que ce sont des soignantes. Elles accompagnent donc dans l'espace de la guérison. Moi, je n'utilise plus du tout ces mots-là. Moi, je ne guéris personne et je ne soigne personne. Je suis ce qu'on appelle une facilitatrice de conscience. Donc, j'aide une conscience à s'ouvrir sur des nouveaux espaces. Mais je ne prétends guérir personne ni soigner personne. C'est la personne qui se fait tout seul. Déjà. Mais du coup, voilà, ça transpire. En fait, il y a des choses qui transpirent entre leur pratique et les miennes. Et elles se rendent bien compte, même moi, avec ma médecin de famille, elles se rendent bien compte qu'en général, les maladies sont la conséquence très souvent de non-dit intérieur, de problématiques psychiques, émotionnelles qui n'ont pas été résolues. Et moi, j'ai une médecin qui est très, très, très psychologue. Elle est vraiment top. J'ai une médecin, elle est vraiment top. Voilà, je m'en fous qu'elle soit pro-vaccin, anti-machin, je m'en fous. Moi, ce que je vois, c'est qu'elle a un côté extrêmement humain et qu'elle accompagne vraiment, elle a une belle posture. Voilà. Je pense que peu importe, en fait, les outils que l'on utilise pour soigner ou aller mieux, peu importe, les outils, ce qui compte, c'est que la personne, en tout cas, qui est sur ce chemin, se responsabilise. L'idée, c'est de la responsabiliser, qu'elle prenne connaissance et conscience de qui elle est, voilà, et qu'il n'y a aucune technique qui soit ni bonne ni mauvaise. Il y a une technique qui va s'avérer être bonne pour soi à un moment donné et puis, je ne sais pas, dans un an, je n'utiliserai peut-être plus cette technique-là et tout est OK. je suis bien contente de m'être fait opérer de la hanche droite et d'avoir eu affaire à un mécanicien qui m'a posé une prothèse à la hanche droite. Merci, merci la technologie, je peux revivre, je peux rejouir pleinement de mon corps. Donc, tu vois, moi, j'ai vraiment toujours eu ce discours, en fait, qui transpire l'unité, la reliance entre les deux mondes parce que qui dit séparation dit forcément guerre, dit forcément peur et que je pense qu'on est là pour justement créer du lien entre nous. Clairement, créer du lien pour un petit son. Justement, est-ce que les médecins t'envoient des patients ? Alors oui, c'est arrivé. En fait, moi, mon grand rêve quand je œuvrais dans l'espace chamanique, il y a quelques années, je n'œuvre plus là-dedans. Ça a été une voie de passage comme plein d'autres pour moi, d'accord ? Je n'œuvre plus du tout là-dedans. Mais du coup, quand je suis passée dans la voie chamanique, à l'époque déjà, donc c'était, j'avais 34 ans à peu près, je me disais, ah, j'avais un rêve, qu'est-ce que j'aimerais bien travailler avec les médecins ? Tu vois, à l'époque déjà, j'avais vraiment ce désir-là. Et en fait, c'est arrivé, alors pas tout de suite, il a fallu que moi je chemine un petit peu, tu vois, que je fasse un petit peu aussi mon petit travail de dissolution de l'ego sur mes points de vue, sur la médecine dite traditionnelle. Tant qu'il y avait beaucoup de cols et de, tu vois, tant que moi, j'étais calfeutrée derrière, c'est tous des cons, c'était un peu compliqué de travailler avec eux. Et donc, du coup, au fur et à mesure, ça a fondu, ça a fondu et je me suis formée en fait à l'hypnose. Et en fait, l'hypnose, c'est une technique qui est quand même énormément utilisée dans les, comment dire, dans les hôpitaux, dans, voilà, dans, avec les médecins dits traditionnels. c'est un espace dans lequel il y a quelque chose de, voilà, il s'est accepté. Et donc, je me suis formée à l'hypnose. Et à l'époque, je me suis spécialisée dans le sevrage tabagique. Et j'ai travaillé de pair avec le pneumologue de l'hôpital de Bayonne à l'époque qui, lui, forcément, c'était, voilà, j'ai travaillé avec lui. C'est-à-dire que, quelquefois, enfin, très souvent, quand il n'arrivait plus à avancer avec ses clients, il me disait, écoute, Karine, voilà, j'ai donné ton flyer à telle personne pour qu'elle fasse une séance de sevrage tabagique en hypnose. Et en fait, tu vois, on a travaillé comme ça. J'ai laissé mes flyers dans la salle d'attente de ma médecin également. Donc, les gens qui fumaient, qui devaient s'arrêter, ben, ils prenaient le flyer. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé assez rapidement en collaboration avec les médecins et tout est OK. Il y avait du résultat, en fait. L'idée, c'est qu'en trois heures, ben, voilà, ils devenaient non-fumeurs. Voilà. Donc, en fait, eux, ce qu'ils comptent, ils s'en foutaient, si tu veux, de comment ça se passait. Ce n'était pas leur tambouille. Moi, je suis incapable de faire une prescription. Ce n'est pas ma tambouille, mais moi, ma tambouille à moi, eux, ce qu'ils voyaient, c'est que du coup, le gosse qui fumait deux paquets de cigarettes en arrivant chez moi, trois heures après, ben, il ne fumait plus. Tu vois, c'était fini. C'était le résultat qui comptait. Voilà. Donc, oui, j'ai travaillé avec les médecins. J'ai travaillé avec les médecins pendant plusieurs années. J'ai fait ça pendant trois, quatre ans. Et puis après, ben, jusqu'à arriver finalement à ce que tu connais aujourd'hui dans les accompagnements que je propose. On va bientôt clôturer cette interview, mais est-ce que tu aurais un petit conseil pour les personnes qui nous regardent et pour savoir si elles sont reliées, si elles sont conscientes de leur potentiel, de leur... si elles sont dans le bassin. Qu'est-ce que tu... Quels conseils ? Qu'est-ce que tu pourrais leur faire faire ? Ben, déjà, la première chose, je dirais, c'est de regarder la réalité en face, c'est-à-dire regarder vraiment les faits tels qu'ils sont. là où tu en es dans ta vie, qu'est-ce que tu as manifesté pour savoir là où tu en es vraiment et comment tu es surtout en harmonie avec ta création. Pour moi, c'est de regarder concrètement qu'est-ce que tu as manifesté dans ta vie. Mais est-ce que ce que tu as manifesté, tu te sens bien avec ? Est-ce que tu te sens heureux, épanoui avec ton job, dans ta relation de couple, avec tes enfants, avec ta famille de sang, avec tes amis, de voir en fait ? Tu vois, tout ça, pour moi, si tu veux, le voir, de se regarder en face. Regarde-toi en face, regarde-toi dans la glace et regarde bien autour de toi. Ne te mens pas, regarde là où tu en es dans ta vie, dans ta vie professionnelle, ta vie sentimentale, etc. Tu regardes ça. Et ça, ça traduit toujours là où tu en es réellement avec ton énergie vitale, avec le fait d'être en paix avec ta base. Tu vois ? Parce que ce lien-là, le lien, le lien, tu vois, c'est en lien avec le chakra 2. C'est au niveau, c'est pas dans les trous de nez, on a deux trous de nez, c'est pas là, le 2, c'est pas là, c'est pas là non plus. Le 2, le chakra 2, en fait, le chakra du lien, il est dans le chakra 2 et ce chakra, il est vraiment en bas. Il est en bas, d'ailleurs, on peut le retrouver dans le vagin, dans un toucher vaginal, on peut le retrouver, ce 2-là. Et l'idée, c'est que ce que tu manifestes dehors est à l'image de comment c'est à l'intérieur de toi. Voilà. Et donc, du coup, si tu constates que c'est un peu brin de ballon dans ta relation avec ta famille de sang, peut-être que ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui est refusé de rencontrer, mais en bas, qu'est-ce que tu refuses de rencontrer en bas, dans la porte des ancêtres. J'y reviendrai le jour J. Quels sont les enjeux dans cette porte des ancêtres que tu refuses, qui fait que finalement, ce que tu manifestes dehors, ta relation à ta fille, à ta fille, tu vois, à ta famille, tu vois, ta relation à ta famille, c'est certainement en lien avec ce qui est refusé en bas. OK. Peut-être. Je ne dis pas que j'ai raison, mais ça vaut quand même le goût et la curiosité de s'y pencher. Et puis, c'est pareil avec ton business, voilà, de voir un petit peu quelles sont les peurs et les vides que tu actives à l'intérieur de toi et qui t'empêchent de créer un lien sécure en tout cas avec ta manifestation. Je ne sais pas si ça te parle, ce process-là, de se regarder vraiment en face et de se dire, finalement, voilà où j'en suis et ça traduit là où ça en est à l'intérieur concrètement. J'expliquerai comment le périnée, en tout cas, j'expliquerai tout ça lors de la conférence, comment le périnée, en fait, il a une vitalité qui lui est propre et qui traduit vraiment comment on est au monde. Mais je ne dis pas tout ça tout ça. Non, non. Voilà. Je dis rien. Bon, mais merci beaucoup, Karine. On vous invite à vous inscrire. Vous avez les liens sous cette vidéo. Venez nombreux, ça va être deux journées exceptionnelles. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? C'est tellement beau de pouvoir créer justement ce week-end-là de reliance. Moi, j'ai cette sensation d'être là pour ça, en tout cas, dans cette vie pour créer du lien. Merci beaucoup, Karine et belle journée à vous tous. Merci. À tout bientôt au mois de mars. Sous-titrage Sous-titrage